C'est quoi les collégiades pour vous ? C'est une épreuve des quatrièmes pour être... C'est que le meilleur gagne, que le meilleur collège gagne. Vous avez une pression, vous êtes bien entraînée ? Bah ouais, on s'entraîne bien. Enfin, toute la matinée, on va s'entraîner, puis voilà. Du canot et kayak ? Vous en avez déjà fait ? Non, pas moi. Bon, on va les bouffer. Quelles sont les épreuves que tu fais aux collégiades ? Le tennis, sapeur-pompier, prestations scéniques et ultimètes armbacanes. Et qu'est-ce que tu préfères ? Le tennis et tout le reste. Donc on peut te voir peut-être en finale de tennis ? Oui. Tu t'entraînes souvent ? Le mercredi, je suis à une heure. Et t'es bon ? Oui. Marie, ça y est, vous êtes en plein entraînement. Qu'est-ce que ça leur apporte à vos élèves ? Alors déjà, ils sont bien motivés depuis le début de l'année pour déjà être la classe sélectionnée à partir. Donc on a fait beaucoup d'épreuves au collège. Il y a eu 25 épreuves, je crois, en tout, donc sportives, culturelles et citoyennes. Et ils fonctionnent bien ensemble. Ils ont bien compris l'intérêt d'être solidaires, de se répartir en fonction des capacités de chacun et de ne pas laisser les plus faibles se débrouiller tout seuls. Donc certains qui sont bons, quelque part, vont avec pour les aider, pour les briefer. Il y a de la compétition et de la solidarité. Exactement. Qu'est-ce que vous leur faites faire à vos élèves ? Alors, il y a trois ateliers, en fait, en ultimate, étant donné que c'est une épreuve-là des collégiades. Donc le premier atelier, c'est une cible verticale, donc faire tout simplement passer un frisbee dans un cerceau. Le deuxième atelier se joue à deux. Donc il y a un lanceur, un réceptionneur, qui doit essayer de réceptionner son frisbee. Et enfin, le troisième atelier concerne des cibles, cette fois-ci horizontales, où l'élève lance et essaie de viser la cible centrale qui rapporte le plus de points. Un jour, dans un vieux quartier de Paris, une maman voit sa fille porter 20 grammes de beurre et un pain à sa vieille tente fatiguée. Ça, c'est le début de ce slam ? En fait, c'est un peu... Elle s'est inspirée de l'histoire du petit chaperon rouge, mais elle l'a totalement modifiée avec une histoire de discrimination. Et toi, tu l'accompagnes au piano ? Oui. Comment ça a été perçu que leurs profs d'éducation musicales leur disent, voilà, pour les collégiades, on va faire du slam ? C'est souvent très bien accueilli. Le slam, on va dire, ça fait partie des musiques actuelles, donc ça leur parle quand même un petit peu plus que si je leur avais dit, bon, maintenant, on va faire un cours de danse sur la musique baroque et on va créer une musique instrumentale autour des instruments anciens. Donc, non, le projet a été très bien accueilli. Ils s'investissent beaucoup et dès qu'il y a de toute façon une notion de compétition, on va dire, ça marche toujours quand on va être le meilleur. Et donc, ils s'investissent très bien dans le projet. C'était génial. Dernière ligne droite pour les collégiades. On est avec Denis Martin. Vous allez nous rappeler le concept des collégiades pour celles des us qui ne connaîtraient pas. Les collégiades, c'est un concept un peu particulier qui est destiné aux élèves du centre de collège, c'est-à-dire les classes de 5e et de 4e. L'idée principale, c'est de les mettre en action de manière à développer un esprit de groupe, un esprit de classe. Combien de collèges participent à l'opération collégiade ? Alors, cette année, il y en a 85 sur 99. On peut y rajouter, pour le final, 8 établissements allemands et 16 classes secs pas. C'est-à-dire qu'on dépasse, pour une fois, même les chiffres qui étaient déjà dithyrambiques de l'édition 2011. Cette année encore, esprit de compétition entre tous, ça s'inscrit dans le programme scolaire, finalement ? Oui, je crois qu'il y a l'esprit de compétition, c'est aussi le respect des adversaires, c'est le respect de soi-même, c'est faire équipe entre élèves d'une classe. Je crois qu'on peut décliner à souhait et on peut trouver tous les sens à cet esprit de compétition. Je crois que le concept des collégiades, c'est avant tout avancer en groupe. Alors, c'est des valeurs, et parmi celles-ci, il y a le langage de l'autre, il y a le langage des signes. Oui, l'alphabet de la langue des signes. Alors, ça me fait plaisir que vous m'interrogiez à ce sujet, puisqu'en fait, je pense que c'est la seule manifestation en France qui s'ouvre à cet aspect. Voyez-vous, sur l'ensemble des établissements, il va y avoir une bonne dizaine d'élèves qui, mi-juin, ont appris l'alphabet de la langue des signes, et on peut en communiquer avec les sourds. Et je crois que ça, c'est une ouverture extraordinaire, exceptionnelle, qu'on a permis grâce à cet événement des collégiades du Bas. 6 et 7 juin, ce sont les finales des collégiades, évidemment, à Alsace 20-Isra. Aujourd'hui, c'est la dernière ligne droite, ils sont en train de s'entraîner ici. Voilà, tout le monde est chaud bouillant, moi aussi, bien sûr. Ici, ils font un copier-coller de ce qui va se passer sur Abishulaire lors des deux journées. Donc, ils se préparent, ils ont déjà une bonne note, je peux le dire, très sincèrement, une bonne note, puisque c'est 60% de la note finale, le rendu des interclasses. Et bien là, ils se préparent pour être les vainqueurs des collégiades. Ils sont bien partis. Voilà, on ne va pas prendre de partis pour l'un ou l'autre. Mais visiblement, ils ont franchement bien bossé, tous ces collégiades. Merci, Denis. Merci.